Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation d'un petit oracle, le petit oracle de la fée Morgane qui a été réalisé par Claire, Claire Duval, et les illustrations ont été réalisées par Ève Corrigan. Alors c'est un petit coffret, Ève et Claire ont l'habitude de faire ce genre de petit jeu, vous voyez ce sont des petits coffrets comme ceci. Et ici on vous invite à rentrer dans le monde de la fée Corrigan, la fée Corrigan qui ne suit pas de chemin tout tracé, elle n'obéit à personne, elle décide par elle-même ce qui est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Elle a confiance en elle, elle connaît sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. Alors vous retrouvez à l'intérieur de ce petit coffret 43 cartes, il n'y a pas de livret puisqu'on vous invite en fait quand on ouvre le coffret comme ça, à fermer les yeux, prendre un moment justement de détente pour vous, de respirer doucement et de placer votre main gauche, souvent la main gauche c'est la main du destin, au-dessus des cartes, de penser à votre question ou à la situation dans laquelle vous êtes actuellement et d'aller tirer une carte. Alors moi je vais vous les montrer, ces cartes, voilà. Donc on a ici, alors je vous montre le dos qui est magnifique et on ira tirer trois petites cartes à la fin de la présentation. On retrouve les personnes, les personnages du mythe avec par exemple ici Lancelot. Alors ça c'est la carte de présentation. Alors je vous en montre d'autres, je les ai regardées avant donc du coup voilà. On a Arthur ici, on a Gonièvre, la Dame du Lac, Merlin, le barde, la sorcière. Donc là ce sont des archétypes, les neuf sœurs, le chevalier errant, l'art de la métamorphose, l'art mental, l'art de la guérison, l'art des poisons, l'art de la magie, l'art de la musique, l'art de l'enchantement, l'art de la divination, l'art de la séduction, l'île d'Avalone, Camelot ou Camelot, le Val sans retour, la colère de Morgane, le lac, le champ de bataille, donc vous voyez on a des lieux aussi, l'autre monde, la mer, les brumes d'Avalon, la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, puisque forcément Morgane est très liée justement au cycle lunaire, le pommier sacré, la source sacrée, le puits de la source rouge, Excalibur, le saint Graal, l'aubépine d'Avalon, la barque, le corbeau, évidemment le corbeau associé à Morgane, le loup, le cerf blanc, la menthe et l'interdit. Alors Claire a beaucoup, beaucoup travaillé sur le mythe arthurien, elle est en train d'ailleurs d'écrire son livre pour le tarot, qui va accompagner le tarot sur le thème justement du mythe, de la légende arthurienne, donc vraiment elle s'est vraiment passionnée pour cette légende, pour ces mythes, et elle est en train de nous faire vraiment quelque chose de très beau, donc ça ne m'étonne pas qu'elle nous ait fait avant un petit coffret comme ça sur la fée Morgane. Alors, hop, on va tirer trois cartes, je pense que c'est très beau, vraiment les dessins qu'a fait Eve est magnifique, donc une, deux, et trois, alors je ne vous ai pas montré, parce que ça ne se voit pas énormément à la vidéo, mais les tranches ne sont pas blanches, elles sont vieilles argent, ce n'est pas de l'argent brillant, c'est de l'argent, c'est argenté mat. Alors, avez-vous choisi votre carte, la première, la deuxième, ou la troisième ? Alors, pour la première carte, on a l'art de l'enchantement, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre, que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant, aie confiance, et laisse la magie opérer dans tes relations. Pour vous qui avez choisi la seconde carte, on a l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par des humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien, et laisse-toi porter. Et pour la troisième carte, nous avons l'amante. Écoute ton corps, et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre, et de te laisser aller. Voilà, donc on a trois petits conseils ici. On a trois encouragements aussi. Encouragement à vivre les choses, ou à voir les choses différemment. À s'écouter. À écouter aussi. Écouter de la musique. Donc, c'est toujours, j'aime beaucoup, moi, les textes de Claire, vous le savez. Mais voilà, encore une fois, je trouve qu'elle a réussi un très, très joli petit jeu. et j'espère que ça vous a plu. Je vous mets la référence juste en dessous, en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à la chaîne, et à commenter cette petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501